Nouveau numéro de reporter sur France 24. Direction les Caraïbes et plus précisément la grande île d'Hispagnola que se partage Haïti, à l'ouest, l'un des pays les plus pauvres au monde, et la République Dominicaine, à l'est, qui au contraire affiche une croissance économique que bien des pays lui envient, grâce au tourisme notamment. Face à ce déséquilibre terrible, les autorités de la République Dominicaine ont décidé de construire un mur pour endiguer toute forme de trafic. Une séparation physique, en rouge, sur cette carte, qui vient s'ajouter au mur du racisme et de la xénophobie des Dominicains à l'égard des Haïtiens. Laurence Cuvillier, correspondante de France 24, dans cette zone des Caraïbes, on vous retrouve en direct, vous êtes à Mexico. On va découvrir le reportage que vous avez tourné sur la construction de ce mur. Dans quelles circonstances la décision de le construire a-t-elle été prise ? C'est un mur qui va séparer deux voisins qui ont bien du mal à partager ce petit espace qu'est l'île d'Hispagnola. Les Haïtiens et les Dominicains ne parlent pas la même langue. Il y a peu de projets transfrontaliers. Leur histoire a été marquée par des conflits, des affrontements, des tentatives d'invasion, des massacres, on va le voir. Mais aujourd'hui, la situation dramatique que vit Haïti, tant au niveau économique que politique, sécuritaire et sanitaire, fait qu'ils sont des centaines de milliers de Haïtiens à vouloir trouver refuge chez leurs voisins dominicains. Et c'est cette migration massive, doublée d'un profond racisme à l'égard des Haïtiens, que veulent endiguer les autorités dominicaines avec ce mur. Alors on vous retrouve dans un instant, Laurence, après la diffusion de ce reportage que vous avez tourné. Haïti, République Dominicaine, l'île fracturée. Reportage tourné avec Mathieu Comun. Ce bébé vient de naître et il lutte pour sa survie. Sa mère haïtienne est arrivée dans cette clinique de République Dominicaine après avoir traversé la frontière. Un long trajet à pied, en plein travail. Avant même l'accouchement, le bébé était déjà épuisé. Mais ce petit hôpital de la ville frontière de Pedernales manque de moyens pour le sauver. Il est dans un état critique et on n'a pas pu l'intuber. S'il reste ici, il y a une forte probabilité qu'il meure. On a besoin d'aide, d'un transport, d'une place quelque part. Une situation courante le long d'une frontière qui sépare Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, et la République Dominicaine, l'économie la plus dynamique de la même zone. Un sillon de 376 kilomètres qui commence ici. Un estuaire que l'on peut traverser à pied. Une simple borne marque la division dans ce paysage paisible. Mais si on longe la rivière 15 kilomètres vers le sud, un mur est en pleine construction. Il mesurera 200 kilomètres. C'est le gouvernement dominicain qui a lancé le projet, avec l'appui d'une large majorité de la population. Et même de ceux qui en seront gravement affectés. Mildred est éleveuse. Pour ce mur, nous sommes complètement d'accord. Pour la sécurité de notre pays et de ses habitants. Ce terrain était leur prairie. Le gouvernement dominicain vient de décréter qu'une frange de 200 mètres de large de chaque côté du mur sera déclarée d'utilité publique. J'ai lu le décret. Il dit qu'il s'agira d'une frange de 200 mètres de large. C'est-à-dire que notre finca sera rayée de la carte. Et on va devoir arrêter l'élevage, notre seule source de revenus. Mildred n'a encore reçu aucune garantie sur une compensation financière de la part de l'État. Aujourd'hui, et pour quelques semaines encore, elle peut partager un moment avec des enfants haïtiens sur les berges de la rivière. Mais quand le mur sera terminé, ces deux mondes seront séparés. Ça, c'est la rivière Massacre. C'est une rivière binationale. Pourquoi porte-t-elle ce nom ? Ce nom, c'est l'écho d'une page noire de l'histoire de l'île. En 1937, entre 20 000 et 35 000 haïtiens furent massacrés. Un permis de tuer donné par le président dominicain de l'époque, Rafael Trujillo. Les haïtiens qui travaillaient pour les compagnies sucrières américano-dominicaines étaient constamment victimes de racisme. La méfiance entre les deux nations ne s'est jamais vraiment éteinte. Dans cette région d'élevage, l'idée du mur est dans les esprits depuis longtemps. Nelson et Ignacio sont frères. Malgré leur grand âge, ils surveillent leurs vaches, armes à l'épaule toute la journée. « J'ai mis cinq cartouches. Haïti, c'est un immense repère de voleurs. Vous m'entendez ? » Leur enclos surplombe la rivière binationale. « Un jour, des haïtiens m'ont volé un troupeau complet de 14 vaches avec leurs veaux. Ils ne m'ont rien laissé et je n'ai jamais eu d'aide de la part des autorités. On a dû investir beaucoup pour construire ces murs, installer des clôtures et des protections en tout genre. Parce que toutes les nuits, des haïtiens traversaient pour prendre des vaches. » L'absence de coordination entre les autorités des deux pays a laissé les éleveurs dans le désarroi face aux pertes de bétail. À quelques kilomètres de là, haïtiens et dominicains se côtoient de bien plus près. Nous sommes du côté haïtien, dans la ville frontière de Wanamint. Vendredi, jour de marché binational, 8h du matin. Sur le pont qui enjambe la rivière, des milliers de haïtiens se préparent à traverser. Les jours de marché, ils peuvent se rendre en République dominicaine sans papier. Ils y vont pour vendre un peu de marchandises ou, comme Léonel, pour chercher du travail. « Parfois, j'aide un commerçant à vendre. Ou si quelqu'un a besoin de traduction du créole à l'espagnol, j'offre mes services. » Léonel est haïtien, mais il a vécu plusieurs années en République dominicaine, avant d'être expulsé faute de papier. La frontière s'ouvre, le début d'une ruée vers les meilleurs emplacements. « Attention, ça commence. » Ce marché n'a de binational que le nom. La République dominicaine protège sa bonne santé commerciale. Ici, les produits haïtiens sont considérés comme de la contrebande. Les haïtiens en sont réduits à acheter des produits dominicains pour les revendre avec des marges dérisoires. Ce qui asphyxie encore un peu plus la fragile économie haïtienne. « Est-ce que tu as besoin d'aide aujourd'hui ? » Dans ce marché saturé, il y a trop de bras et pas assez de travail. « Je peux vous aider à charger ces bananes ? » « Tôt le matin, j'ai besoin de deux personnes, mais je les ai déjà trouvées. » « Il n'y a plus de travail nulle part. » Léonel devra rentrer chez lui les mains vides aujourd'hui. « À combien tu vends le yucca ? » Il aurait aimé acheter un peu de nourriture côté dominicain. Car en Haïti, les prix ont flambé de 26% en un an. Léonel vit avec sa fiancée Elisette à Wanamint. Ici, pas d'eau courante ni d'électricité. Avec la sécheresse, le puits est presque à sec. « Il n'y a presque plus d'eau. Regardez la longueur de la corde, j'ai dû aller très profond. » Il paye l'équivalent de 35 euros de loyer par mois pour une petite pièce sans aucun confort. « Quand je vivais en République dominicaine, j'avais un frigo, une gazinière et l'eau courante. » Léonel a laissé sa mère et son fils de 5 ans à Saint-Domingue, la capitale de République dominicaine. Il ne les a pas vues depuis deux ans. « J'espère que Dieu me donnera la chance de retourner là-bas. » Nous continuons notre route vers le sud. Au centre de l'île, c'est un chemin rocailleux qui sépare les deux pays sur plus de 70 kilomètres, bordés de hameaux, presque coupés du monde. Au kilomètre 106, nous faisons une étrange rencontre. Thomas Beyerlein est un militaire allemand à la retraite. Il vit ici avec Elena, sa femme haïtienne, et leur fille d'un an et demi. « Ça, c'est notre maison. » « Mais ma femme n'est pas contente, elle voudrait une maison luxueuse. » « Lui, il aime vivre ici. Moi, j'aimerais mieux vivre en République dominicaine. Là-bas, c'est plus tranquille, il y a du travail. Ici, il n'y a rien. Même si tu crées un petit commerce, les gens n'ont rien dans les poches pour acheter quoi que ce soit. » La petite famille mène une vie simple, faite de jardinage, de séances de coiffure et de bricolage. Thomas s'est aussi bien adapté à la culture locale. « Par exemple, si jamais un voleur ou une personne mal intentionnée entre ici, en un, deux, trois ou quatre jours, il va tomber malade ou il va mourir. » « C'est du vaudou ? » « Oui, c'est du vaudou. » Tombé amoureux de l'île après de nombreux voyages, il a rencontré Elena et n'est plus repartie depuis trois ans. « J'ai vécu 50 ans dans le luxe en Allemagne. J'avais tout ce que je voulais. Mais je savais que ça ne me rendrait pas heureux. Je préfère vivre modestement ici, je n'ai pas besoin de grand-chose. On vit très bien avec ma petite pension de militaire à la retraite. » Elena a pu obtenir son passeport, mais il ne lui donne pas le droit de vivre en République dominicaine. « J'ai le passeport mais pas le visa. Et le visa coûte 400 dollars pour seulement un an. » Pour eux ici, un mur n'aurait aucun sens. Les habitants ne sortent guère du village que pour emmener paître leurs chèvres. Alors qu'à l'extrême sud de l'île, où la frontière rencontre de nouveau la mer des Caraïbes, la ville dominicaine de Pédernalès attend le début des travaux. Pour les habitants de la ville jumelle haïtienne dans Sapitre, la vie quotidienne est encore faite de traversées informelles et de commerces à la sauvette. « Cette rivière-là, c'est la frontière. De l'autre côté, c'est la République dominicaine. Ce jeune homme-là qui traverse la frontière, presque tous les jours, ces activités. De l'autre côté, il y a des militaires. Deux militaires par point. Mais pour les gens qui traversent, surtout dans les points informels, il faut donner quelques petits agents à des militaires. » Jean fait partie du service jésuite aux migrants, une association qui aide les expulsés haïtiens, parfois traumatisés par la violence des autorités dominicaines. Sur cette vidéo amateur, un militaire dominicain rue doit un migrant haïtien des traitements courants sur l'île. L'immense majorité du demi-million de haïtiens qui vivent en République dominicaine est en situation irrégulière. Plusieurs milliers sont expulsés chaque mois. Dans ce quartier dans sa pitre, la majorité des habitants sont des rapatriés qui traversent la frontière clandestinement chaque jour pour le trafic de bois. « C'est comme ça que ça se passe. On va couper du bois en République dominicaine pour le revendre ici et gagner notre vie. Ici, tout le monde fait ça. Les militaires nous poursuivent. Quand on se fait pincer, ils nous prennent le bois, ils nous rouent de coups. Mais tu peux avoir de la chance et passer inaperçu. » Le manque d'électricité en Haïti a provoqué un retour au charbon de bois, d'où l'importance de ce commerce illégal. « Ce mur, ce ne sera pas bon pour nous. Parce qu'ici, tout le monde gagne son pain en République dominicaine. C'est notre seul recours. » Retour à l'hôpital de Pedernales. « Regarde, tu l'as tellement bien emmailloté. Il dort comme un ange. » Le bébé a survécu. Mais les médecins ont été sur le pont toute la nuit. « Cette nuit, il y a eu en plus une césarienne et deux accouchements, tous de femmes haïtiennes et un accouchement d'une femme dominicaine. » Ici, 7 patients sur 10 sont de nationalité haïtienne. « Regardez, madame, c'est votre bébé. Elle parle espagnol ? Non, elle ne le parle pas ? Vous pourriez nous aider à traduire ? » « En Haïti, je n'ai pas trouvé d'hôpital pour me recevoir. » Le nouveau-né va être transféré dans un hôpital spécialisé. « Je suis vraiment soulagée qu'il s'en soit sorti. » Mais Consuelo n'aura pas le temps de souffler. Les patients haïtiens arrivent souvent dans un état critique. L'insécurité sur les routes les empêche d'aller chercher des soins médicaux à la capitale Port-au-Prince. Et la flambée des prix aggrave tous les problèmes. « Cette petite a un mois. Mais elle est très en dessous du poids qu'elle devrait avoir à son âge. » Haïti et la République dominicaine. Entre les deux pays, la frontière ressemble à un abîme. Un déséquilibre économique, sanitaire, sécuritaire. Alors que Haïti s'enfonce dans la crise sur tous les fronts, la République dominicaine tient plus que jamais à protéger son envol économique porté par la manne touristique. On retrouve Laurence Cuvillier de retour d'Haïti. Laurence, pour les Haïtiens, ce mur semble n'avoir que des désavantages, en particulier pour les Haïtiens qui vivent en zone frontalière. Pourquoi la situation est-elle particulièrement grave pour eux ? Imaginez, vous êtes un agriculteur qui vit en zone frontalière. Par exemple, vous produisez des bananes. Vous ne pouvez pas aller vendre vos bananes en République dominicaine car les Dominicains sont aussi des producteurs de bananes. Et on l'a vu, ils protègent leur marché national. La frontière vous est donc fermée. Mais vous ne pouvez pas non plus aller vendre votre production dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, parce que les routes qui relient la frontière à la ville sont contrôlées par des bandes criminelles. Donc malheureusement, il y a fort à parier que votre production pourrira sur place. Le marché local extrêmement pauvre ne pourra pas absorber vos fruits et vous allez cesser de produire. C'est comme ça qu'Haïti s'enfonce toujours un peu plus dans une impasse économique. On va écouter ce qu'en dit Jean Écartes du service jésuite d'aide aux migrants en sa titre. Haïti est un pays consommateur parce qu'on n'a pas de production nationale. Au niveau de l'agriculture, tout ça, c'est tombé à l'eau. On n'a pas une politique publique pour renforcer notre agriculture. On n'a pas de production tous les jours au marché binational, au marché frontalier. Et l'agence, les Haïtiens traversent pour acheter. Pour acheter et revendre en Haïti. On n'a pas de possibilité de transporter ou de porter notre produit au marché binational. Et c'est seulement les Haïtiens traversent pour acheter. C'est pour ça que je dis que nous sommes des consommateurs. Alors le paradoxe, Laurent, c'est que la République dominicaine a besoin de ces Haïtiens pour consolider son économie qui est en pleine expansion. Oui, tout à fait. Les entrepreneurs dominicains, en particulier dans le secteur de la construction et du tourisme, ont besoin de la main-d'oeuvre haïtienne. Une main-d'oeuvre souvent d'ailleurs non déclarée, utilisée de manière opportuniste sur des périodes courtes dans l'irrespect de leurs droits. Mais avant tout, c'est du tourisme dont a absolument besoin la République dominicaine pour consolider son boom économique. C'est pour cela que le gouvernement dominicain tente par tous les moyens de se protéger d'un effet tâche d'huile de la crise sécuritaire qui s'est vissé son voisin. Merci Laurence Cuvillier, correspondante de France 24 au Mexique. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reporter sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada